Visite, c'était de marquer notre solidarité au peuple burkinabé à travers son excellence, monsieur le Premier ministre. C'était de dire, de passer le message suivant. Il y a eu changement. Il faut profiter de ce changement pour mettre la réforme qui était en achère. C'est une période exceptionnelle. Il faut en profiter pour faire des mesures exceptionnelles, ne pas perdre cette opportunité. Et cela, ce message, nous allons le porter aussi auprès du personnel du FMI qui s'est engagé à accompagner le gouvernement du Burkina Faso si toutes ces conditions sont réunies. Son excellence, monsieur le ministre de l'économie et des finances et de la prospective, qui est le gouverneur pour le Burkina Faso au FMI, international, il ne va pas me démentir. Quand un pays consacre plus de 65% de ses revenus pour payer ou entretenir ses fonctionnaires, cela pose un problème. Alors que la norme UEMOA, c'est 35%. On n'est pas là pour demander à ceux qu'il y ait une réduction de cette masse salariale, mais qu'on indique un chemin que cette masse salariale est en train de retrouver, le chemin voulu par l'UEMOA. Sous-titrage Société Radio-Canada